bien le bonjour tu vas bien moi je vais super bien vraiment super bien là plein de belles choses j'espère que toi aussi tu as plein de belles choses bon tout d'abord ne soit pas étonné si j'ai invité voilà on va dire qui protège un peu le micro du son du vent il ya du vent ben oui je suis au bord d'océan et où est ce que je suis et bien comme d'habitude je t'invite je t'invite pas à bord de coquelicot je t'invite à voir ce qui se passe actuellement dans la vie de cassie et moi donc cassier mois ben nous sommes en algarve c'est à dire au plein sud du portugal au bord de l'océan il fait un temps très doux fait du soleil j'étais quand même contente parce qu'il a plu pendant deux jours on a eu des orages et j'étais contente pour pour la nature tout simplement même si c'était pas énorme comme lui c'était quand même sympa voilà donc là nous on va dire qu'on a attaqué l'été parce que il fait chaud il fait très très chaud qu'est ce que je voulais te dire oui par rapport à la situation tu sais qu'il ya plein de projets en vue et donc bala je m'active dans tous les sens oui cassis active aussi beaucoup sous haute surveillance des animaux par ici donc nous sommes toujours après d'albufera 1 tu te rappelles de de cette petite ville que je t'ai montré plusieurs fois donc nous sommes dans une ère de camping car un peu particulière avec des constructions des caravanes enfin un peu le bazar oui oui le bazar et donc en me réinstallant ben j'avais envie de faire pousser quelques légumes et donc ben voilà j'ai planté des tomates gingembre curcuma et j'ai même réussi je suis en train de faire réussir à faire pousser des brocolis donc voilà la base de notre installation à cassis et moi donc avec la cabane avec la cabane pardon et donc là je veux en changer donc une première information très 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 importante j'ai pas tout 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 te dire dans une seule vidéo parce que sinon tu vas être complètement permis perdu tu vas pas de souvenir de tout de tout de tout donc dans un premier temps ça y est j'ai trouvé quelqu'un pour acheter reprendre ma cabane et moi je récupérerai un maximum de matériel qu'il y a dans la cabane oui le canapé surtout que tu vois cassis aime beaucoup beaucoup ce canapé elle joue dessus elle met tout en l'air et puis après voilà voilà le repos de la guerrière enfin bon parallèlement moi je suis en quête donc d'une voiture alors j'avais envie d'une voiture genre partenaire tu vois avec des sièges devant et derrière pas mal de place et puis finalement bas dans mes relations françaises j'ai trouvé cette voiture c'est une tourane une voise vaguen alors j'espérais pas une voiture aussi bien bon c'est plus cher que ce que je pensais de mon budget mais tant pis c'est quand même une voiture excellente il ya un coffre très très grand il ya trois sièges à l'arrière trois sièges indépendants c'est à dire que je peux en plier un et laisser les deux autres dépliés le coffre est grand elle est confortable elle roule bien donc bon j'ai pris cette voiture elle a 193 mille kilomètres comme ça ça va pour rester rester ici je ne veux pas l'immatriculer au portugal je garde l'immatriculation française je préfère au cas où au cas où et là il se passe quelque chose en plus tu sais les choses elles sont incroyables donc voilà la voiture et voilà la caravane qui est posée actuellement donc sur sur mon emplacement c'est la caravane d'un ami qui m'a demandé si je voulais bien la garder un moment sur ma parcelle parce que j'ai de la place et lui il était embêté avec cette caravane savait pas trop quoi en faire c'est un ami suisse qui sait pas trop quoi en faire donc je lui ai dit bah oui ok banco et puis finalement il ya plein de choses qui se sont passées comme je te le dis il ya plein de choses qui se sont passées la vie elle est énorme c'est fou parce que pour la voiture j'ai commencé à chercher la voiture donc là je t'ai fait un résumé mais au début j'ai cherché donc au portugal puis bon on verra bien même s'il me sait immatriculer portugais on sait jamais mais bon ça me plaisait pas trop j'ai cherché en france faire venir la voiture jusqu'ici si je l'achète en france donc j'avais une partenaire qui me plaisait bien que t'es pas trop cher et puis ça s'est tombé à l'eau et puis j'ai dans mes relations françaises j'ai un couple qui me dit bah écoute t'es sérieuse tu cherches vraiment bah oui 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 donc du coup ben ça a été l'occasion pour eux ils m'ont vendu leur voiture et eux se sont achetés une autre voiture ils avaient envie d'autre chose donc ça leur a mis on va dire le pied à l'étrier pour s'acheter une autre voiture et moi j'ai acheté leur voiture voilà donc je suis super contente de la tourane je rêvais même pas d'avoir une voiture aussi sympa et là ben que je commence à rouler avec pas mal même parce que oui je fais les vidéos en décalé mais des feuilles d'olivier qui me tombent dessus oui je fais les vidéos en décalé c'est normal ça j'y vais tout doucement tout doucement maintenant et donc la tourane ben je l'aime bien elle roule bien et puis surtout je sais pas l'univers a bien fait les choses parce que l'avantage de cette voiture c'est que je peux la charger je peux pas mal la charger et avoir quand même du monde avec moi parce que là il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir deux trois personnes à embarquer même quatre j'ai même embarqué quatre personnes et donc c'est super sympa de pouvoir amener du monde avec soi voilà donc là sur la voiture ça c'est un truc c'est fait voilà par rapport à la caravane donc tu viens brièvement d'apercevoir donc là c'est un ami suisse qui a cette caravane et maintenant il est embarrassé avec cette caravane donc comme tu le vois il m'a demandé si je pouvais la garder en parking sur ma parcelle bon moi ça ne me gênait pas j'ai simplement enlevé mes potagers qui étaient posés sur les palettes pour pouvoir mettre la caravane ce que tu as vu qu'elle est grande elle fait quand même six mètres cinquante c'est pas un tout petit truc doux blessieux et et finalement cet ami il a il a acheté un terrain il a des mobiles home et la caravane l'emmerde pardon j'ai pas d'autre mot à dire donc la caravane l'emmerde et puis moi comme je cherche une caravane il le sait je lui dis bah écoute moi ta caravane banco elle me plaît elle me plaît surtout que quand je vais visiter c'est je te ferai voir un jour c'est un lit à la française et derrière le lit il ya une salle de douche mais avec une vraie douche mais une douche déjà que celle dans coquelicot et est grande mais celle ci alors encore plus grande c'est une vraie douche comme dans les maisons ou comme dans les appartements et il n'y a rien de mieux pour moi quoi donc elle me plaît beaucoup beaucoup et cette amie et bien m'a dit ok ok je te la vends puisque moi elle m'emmerde elle me sert de rangement mais elle me sert plus à rien donc le super super avantage c'est que non seulement elle est grande bon tu as vu c'est un double essieu elle fait six mètres cinquante mais en plus alors bon moi je connaissais pas grand chose j'y connais pas grand chose dans les caravanes c'est une caravane qui n'est pas immatriculé donc elle ne peut pas aller sur la route mais moi ça ne me gêne pas je m'en fous parce que moi c'est pour la poser chez mes amis dans la propriété de mes amis donc elle n'a pas besoin de rouler je vais pas la tracter même si la touran non la touran ne pourrait pas la tracter elle est vraiment trop trop grosse la caravane donc elle n'est pas immatriculé ça veut dire beaucoup beaucoup moins cher alors je ne sais pas si tu connais ce truc moi je ne connaissais pas je découvre maintenant en ayant fait mes recherches il y en a en espagne en a au portugal en tout cas celle ci vaut beaucoup beaucoup moins cher déjà elle n'est pas immatriculé et en plus c'est une vieille caravane je ne sais même pas de quelle année et la caravane donc du coup bah banco j'achète la caravane et qu'est ce qu'il faut maintenant et ben débarrasser la caravane et amener la caravane sur la propriété de mes amis alors au début il a été prévu comme il n'y a pas de matriculation comme normalement on n'a pas le droit de rouler sur la route de prendre un camion de dépannage c'est ce que les gens font pour transporter la caravane et puis c'est ce que j'avais prévu j'avais vraiment prévu de payer un camion bah le payer le même camion qu'avait pris mon ami suisse pour bouger la caravane jusqu'à la propriété où je dois m'installer et puis finalement ben comme je suis jamais seule puisque comme tu le sais j'ai des amis autour de moi qui me qui me soutiennent qui me conseille on est toujours les uns les autres dans l'entraide beaucoup beaucoup dans l'entraide et j'ai un ami qui n'était pas du tout du tout d'accord que je paye un ami belge et qui n'était pas du tout du tout d'accord que je paye pour ça son épouse non plus n'était pas du tout d'accord elle m'a dit laisse faire il va te la tracter donc finalement avec une voiture beaucoup beaucoup plus puissante que la mienne je me souviens pas de du type de véhicule bon donc c'est lui qui a tracté la caravane on a fait tout un binz tu pourras dire ambre l'escroc donc tout un binz pour tracter la caravane pas aux heures où il ya la gnr pas aux heures toi bon c'était rigolo c'est pas c'est pas dramatique on n'a pas fait non plus des centaines de kilomètres donc on s'est déplacé donc puisque la propriété où je m'installe est en direction de l'oulet donc plus vers un petit peu plus vers l'espagne 1 à l'est si tu connais un petit peu et donc on a tracté la caravane il a tracté la caravane et moi j'étais devant en reférage tendu un très 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 tendu et puis voilà donc l'installation de la caravane la première bâche c'est déjà beaucoup 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 de choses beaucoup d'aventures donc pour l'instant ben ben je je j'ai encore beaucoup de choses tu vois j'en bafouille j'ai encore beaucoup de choses parce que la caravane est sur le terrain il ya la cabane ma cabane de sous le parc à vider complètement à vider à mettre dans le camping car j'ai pas pouvoir tout mais dans camping car donc je vais faire des va-et-vient avec ma voiture pour sortir pratiquement tout ce que je prends de la cabane que je récupère où il ya beaucoup de vent j'espère que tu m'entends correctement et puis encore une fois on va faire appel aux véhicules de mes amis belges pour les grosses choses que je peux pas mettre dans la voiture comme le canapé le frigo et puis après il va y avoir le plan de travail des choses comme ça quoi moi après je m'occupe plus de tout ce qui est petit mettre dans des caisses des cartons enfin un déménagement tu as connu des déménagements donc ben voilà donc en plein déménagement nouvelle aventure d'installation avec tout 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 les tous les obstacles qui a dans la vie actuellement que que les choses sourient je le prends mais chaque jour chaque jour comme un cadeau ce sont des cadeaux chaque jour l'opportunité de sa voiture l'opportunité de cette caravane et puis la belle opportunité du terrain où je suis d'ailleurs là maintenant et je te ferai voir un peu plus après où je suis en tout cas c'est encore une fois c'est un terrain privé privé ça veut dire ce n'est pas une aire camping car c'est pas un camping donc non je ne peux pas inviter les gens à s'installer à venir prendre visite oui mais pas à s'installer enfin voilà tous les changements souriants actuelles bon sens que ça fait du bien bon sens que ça veut du bien tout ça et la miscassie et la miscassie et ben la miscassie elle va devoir s'habituer à la caravane je pense que pendant un certain temps parce que j'ai beaucoup de travail à faire dans la caravane des petites réparations du du rangement du nettoyage etc je pense qu'avec assis on va continuer de vivre dans le camping car et il y aura la caravane en face donc assis pourra comme moi prendre l'habitude de la caravane elle pourra la renifler chaque centimètre carré comme d'habitude ben comme elle avait fait pour le camping car parce que il y en a certains qui me suivent depuis bas depuis toujours et quand le camping car est arrivé à la maison j'avais tout de suite tout de suite mis ces petites affaires à cassie dans le camping car j'avais mis à manger j'ai mis à boire et une litière et donc à s'il avait fait connaissance tranquille pendant que moi je bricolais du camping car voilà donc après quand on est parti et ben c'est pas un choc et là bas c'est la même chose je veux qu'elle s'habitue en douceur tranquillement et puis après quand le camping car sera parti parce que je vais le vendre je n'ai pas changé d'avis je vends mon camping car et ben au moins cassie sera habitué à la caravane voilà alors pour ceux qui ne se souviennent pas je vends mon camping car oui parce que pendant un certain temps je ne vais pas rouler et de ne pas rouler avec un camping car et ben c'est dommage parce qu'il s'abîme alors je le fais je vais le faire démarrer je le fais démarrer même tout le temps quand je reste longtemps et puis voilà c'est tout une révision contrôle et puis voilà je vais faire faire le contrôle technique au portugal avant de le vendre et puis les gens s'adapteront il ya une plaque française et un contrôle technique et portugais ben écoute on trouvera bien on trouvera bien des clients puis c'est tout j'ai dit on parce que j'ai un petit couple d'amis des français qui vont s'occuper avec moi pour le vendre je crois que j'ai fait le tour de tout 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 ce qui se passe actuellement j'espère que ça t'a plu je t'avais promis de te donner des nouvelles donc voilà les nouvelles avec plein plein de choses si tu ne te souviens pas de tout tu re par en arrière et tu revois toute la vidéo parce que la fois prochaine il y aura encore plein de choses ah ben oui il y aura encore plein de nouveautés allez je te laisse cette fois ci je te fais plein de gros bisous je te dis ciao ciao ciao